Bonjour, moi je suis responsable qualité web chez ECD, donc en fait chez ECD on inclut l'accessibilité numérique dans la qualité web puisqu'on essaye de voir large. Donc là, ne sachant pas votre niveau et votre degré de connaissance sur l'accessibilité numérique, on va commencer tout de suite par mettre à mal une idée reçue qui est est-ce que l'accessibilité numérique c'est pour les handicapés ? C'est souvent ce qu'on me répond, on me dit oui mais bon, moi je ne cible pas trop les handicapés donc l'accessibilité numérique ça ne m'intéresse pas. Alors on va voir que finalement c'est vraiment une idée reçue. On va voir ça par des petits dessins qui ont été faits par Delphine Malassagne, qui est une responsable qualité aussi. Donc en fait là j'ai une personne en fauteuil roulant et qui a une déficience physique partielle ou totale, enfin temporaire ou permanente. Et là quand elle est devant un escalier, elle est en situation de handicap. Par contre cette même personne quand elle est à sa table avec son ordinateur, elle n'est pas en situation de handicap. Après on a le handicap et les aides techniques, puisqu'on peut être handicapé mais avoir une aide technique. Qu'est-ce qu'une aide technique ? Ça peut être typiquement là sur la première image en haut à gauche, vous avez une personne qui est non voyante, elle ne peut pas lire le contenu du site internet. Par contre par le truchement d'une aide technique qui est ici un lecteur vocal en bas, elle peut tout à fait consulter le site internet sans aucun problème si celui-ci est correctement fait et accessible. Une autre aide technique qu'on oublie souvent, c'est les lunettes. Si cette personne en haut à droite ne peut pas lire le contenu parce qu'elle n'a pas ses lunettes, par contre quand elle a son aide technique lunette, elle peut le voir. Ce qui fait qu'on est quand même beaucoup dans cette salle à être en situation de handicap. Alors les aides techniques, je vous donne quelques petits exemples puisque vous ne connaissez peut-être pas tout. On parle souvent finalement des personnes non voyantes et du coup du lecteur vocal, c'est ce qu'ils parlent souvent le plus. Maintenant on a différents types de handicaps. On oublie souvent les handicaps du haut du corps qui posent un vrai problème puisqu'on pense souvent navigation sur site internet avec une souris. Seulement les personnes en situation de handicap au niveau du haut du corps vont avoir besoin finalement de naviguer uniquement avec le clavier. Donc on a des claviers qui sont adaptés pour les personnes qui peuvent quand même bouger mais qui n'ont pas toute leur capacité au niveau des doigts par exemple. On a la trackball, alors moi je l'utilise quasiment tous les jours, c'est la petite boule là, c'est bien pratique quand on est dans son canapé et qu'on ne veut pas bouger la souris. On a un grossisseur d'écran, donc là ça va être important parce que si votre site est mal fait, quand on va grossir, on a tous les contenus qui risquent de se chevaucher et on ne va pas bien le voir. Et ça il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. On a tout en bas, c'est ce qu'on appelle une licorne. C'est pour les personnes qui n'ont pas l'utilité de leurs bras et de leurs mains et du coup avec cette licorne vont pouvoir aller naviguer sur le clavier. On a la tablette braille, donc là je ne sais pas si vous connaissez, c'est en général à peu près ce qui est le plus connu, donc c'est du braille éphémère. C'est à dire que ce sont des petits picots en plastique qui vont reproduire le contenu textuel sous forme de braille. Et ça fait à peu près 40 caractères. Donc il faut imaginer que quand vous avez des liens qui contiennent plus de 40 caractères, ça demande quand même beaucoup de travail pour lire juste un seul lien. Et vous avez ici le contacteur à souffle. Donc là c'est les personnes qui n'ont que le souffle pour envoyer une commande en fait. Et donc c'est comme si le souffle allait appuyer sur le clavier. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'aides techniques finalement qui n'utilisent que le clavier. Donc quand vous faites des contenus, pensez clavier. Après le handicap c'est aussi une question de contexte. C'est à dire qu'aujourd'hui, ma première personne consulte sur son téléphone un site internet qui a des contrastes, qui a un contenu très peu contrasté. Elle le consulte, ça se passe bien, il n'y a pas de réverbération, tout va bien. Maintenant on reprend cette même personne avec son téléphone portable et qui a le soleil qui fait de la réverbération sur le téléphone. Le contraste n'est pas suffisant. Donc là on a un problème puisqu'on ne va vraiment pas bien voir et on ne va pas réussir à lire le contenu. Ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre je pense. Et donc si on fait en sorte que les contrastes soient respectés, donc il y a des ratios à tenir compte, même avec le soleil, je pourrais consulter quand même mon téléphone. Donc du coup si on essaye de faire une définition de l'accessibilité numérique, donc l'accessibilité numérique c'est pour, non pas les handicapés, mais les personnes en situation de handicap. C'est à dire nous tous ici, on est concernés à un moment donné. Je vous ai mis que quelques exemples, mais quand on est aussi vieillissant, on peut avoir des problèmes d'utiliser correctement sa souris puisqu'on peut avoir des petits tremblements, etc. Enfin bon, il y a plusieurs cas. Et enfin l'accessibilité numérique c'est permettre aux utilisateurs en situation de handicap d'accéder à du contenu en ligne et de le comprendre. Ce qui est vraiment important c'est que l'utilisateur soit au centre de l'intérêt. Donc là moi après je vais vous parler des règles, mais s'il y a bien une définition qu'il faut que vous gardiez, c'est que l'utilisateur doit être au centre de l'intérêt. Il faut vraiment que vous demandiez qui ça concerne et comment faire pour qu'il y accède. Après on va essayer de parler aussi des bénéfices, puisque c'est bien tout ça, c'est une belle cause, mais pourquoi ? Alors je vous ai remis quelques petits chiffres. On a quand même, selon une étude qui date de 2012 je crois, si je ne dis pas de bêtises, 20% de la population qui se dit limitée dans ses activités. 20%, c'est-à-dire on a quand même 20 millions de personnes, donc des seniors qui ont plus de 60 ans. Donc plus ça va aller, plus finalement les plus de 60 ans sauront correctement utiliser l'internet. Mais ça concerne encore pas mal de gens. Ce n'est pas si intuitif l'utilisation d'internet. Et donc c'est vrai que quand on met des animations qui, déjà nous ça nous énerve, qui clignotent d'un peu partout, qui demandent une certaine dextérité, il faut penser à nos seniors quand même. On a 12 millions de personnes qui sont handicapées physiques ou mentaux. Donc là tout à l'heure je vous ai parlé plutôt du handicap physique. Mais il y a aussi le handicap mental. c'est faire en sorte que les contenus soient appréhendables par les personnes qui sont assez limitées. Donc éviter des contenus qui sont trop complexes, qui demandent trop de concentration. Les datoniens c'est 8% des hommes, désolé pour les hommes. Mais ça concerne aussi parce qu'on ne se rend pas compte, mais souvent on fait des contenus avec une charte graphique en fait, des contenus où il faut connaître les couleurs pour les comprendre. Typiquement on est en période de solde. On a beaucoup de sites internet qui finalement disent que les produits soldés sont ceux qui ont une pastille rouge. Il faut savoir que c'est la pastille rouge, il faut la comprendre. Donc la formation donnée par la couleur c'est très très fréquent. Et donc c'est quand même 3 millions de personnes. Et puis les mobinotes. Alors l'arrivée du téléphone mobile a été assez extraordinaire pour l'accessibilité numérique parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas que la souris dans la vie pour naviguer sur un site internet. Et finalement le côté tactile du téléphone et des tablettes a été formidable puisqu'on s'est rendu compte d'un seul coup que, alors ça après c'est de la technique, mais les développeurs ont arrêté de penser purement javascript et détection du clic de ma souris. Donc ça a beaucoup aidé. Et mine de rien, les mobinotes c'est quand même 32 millions. Donc vous imaginez un petit peu le nombre de personnes que vous pouvez atteindre en faisant attention quand même à la qualité de votre site et à l'accessibilité numérique. Donc les atouts, la portabilité puisque l'accessibilité numérique en son essence permet la portabilité puisque justement ça peut aller sur le mobile. Le SEO, alors ça il y a eu souvent une guéguerre entre le SEO et l'accessibilité numérique. Finalement ce qu'il faut penser c'est que Google est quand même un super handicapé. Excusez-moi, je ne suis pas des personnes de Google qui sont encore là. Mais je prends Google, c'est tous les moteurs de recherche en général mais finalement il est non-voyant et il n'entend pas. Donc si vous ne mettez pas d'alternative textuelle à vos images typiquement ce ne sera pas référencé. Donc on peut améliorer le référencement grâce à l'accessibilité numérique. L'utilisabilité bien sûr. La démarche quand même gratifiante, c'est quand même agréable de se dire qu'on a fait quelque chose de bien pour tout le monde. Le respect de la loi, parce que ça il ne faut pas l'oublier aussi, il y a quand même une loi. Alors ça concerne principalement cette loi, malheureusement en France, ça concerne surtout les services publics, mais il ne faut pas l'oublier. Et puis la fidélisation, puisque les personnes en situation de handicap, si elles arrivent sur votre site et qu'elles n'arrivent pas à le consulter, clairement elle n'y reviendra pas et en plus elle n'en fera pas de pub. Donc la communauté en général est quand même très active et se passe facilement le mot des sites qui sont très agréables à consulter. Alors comment on s'y prend ? Tout à l'heure je vous parlais de règles, puisque tout ça, ça ne s'invente pas. Donc en fait on a le W3C qui a fait un groupe dédié à l'accessibilité, donc le WEAI, Web Accessibility Initiative, pardon pour mon anglais, et qui a émis la spécification qu'on appelle WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Alors c'est des standards internationaux, à lire comme ça c'est juste quasi impossible. Donc heureusement en France on a des méthodes d'application, on en a deux. On a ce qu'on appelle le RG2A, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. C'est tout bonnement une traduction des WCAG. Et on a AccessiWeb, qui a été fait par l'association BrainNet, qui est une méthode d'application aussi, au même titre que le RG2A. Le RG2A c'est fait par l'État, et depuis peu ils sont en train de refaire le RG2A, donc il y a la version 3, avec la reprise du référentiel AccessiWeb. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, on va peut-être enfin arrêter d'avoir deux référentiels et d'en avoir qu'un seul, et finalement permettre d'avancer sereinement. Donc la méthodologie, il y a des experts qui sont qualifiés. C'est important, malheureusement aujourd'hui on voit de plus en plus d'agences, enfin depuis déjà quelques temps, qui se disent connaître l'accessibilité. J'ai énormément d'exemples d'accompagnement d'associations, de sociétés, il y en a qui sont dans la salle que j'ai déjà accompagnées, qui ont travaillé avec d'autres agences qui se disent expertes en accessibilité, qui, par exemple la CREA, qui va dire que les contrastes savent très bien ce qu'il faut respecter. En général il faut que je repasse derrière, c'est dommage. Donc vous avez sur le site de Brynet, AccessiWeb, vous avez la liste des experts accessibilité en évaluation, donc ils sont rattachés en plus à leur agence, ou alors vous avez les personnes, les membres du GTA dont je fais partie, il y a un annuaire. Vous avez aussi la liste d'experts qualifiés en qualité par HopQuest, donc Open Quality Standard, HopQuest Certified, qui aborde quand même l'accessibilité et le reste de la qualité, puisqu'il y a une amélioration continue quand on fait cette démarche. Il faut s'outiller, donc souvent ça passe en général par l'expert qui va vous expliquer quels outils utiliser. Il y en a plein, je pourrais vous en donner. Il faut se former et être formé, puisque quand on décide de faire un site accessible, il est important que vous soyez formé en interne, c'est une vraie démarche à plusieurs, c'est-à-dire que demain je vous donne un site qui est accessible, il suffit que quelqu'un rentre mal les contenus ou n'ait pas du tout été sensibilisé ou formé, le lendemain votre site n'est plus accessible. Donc c'est quand même dommage d'avoir pris le temps et de l'argent pour rendre votre site accessible, et que derrière vous ne sachez pas comment l'utiliser. et le but c'est quand même que vous continuez sans être constamment épaulé par un expert. Ça coûte cher au bout d'un moment. Et prendre l'accessibilité en compte dès le début du projet, c'est vraiment la clé. Le nombre de fois où on me dit « Voilà, le site est en ligne dans deux jours, est-ce que tu peux l'auditer ? » Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que si moi je vous dis que votre charte graphique du coup elle n'est pas bonne et qu'il faut revoir tous les contrastes, on ne va pas casser le site en deux jours. Donc prendre en compte l'accessibilité dès le début, c'est vraiment demander conseil dès le départ, vous faire accompagner dans les choix des technologies, dans le choix du prestataire, dans le choix des couleurs, au niveau éditorial. C'est vraiment du début à la fin et on va jusqu'à la recette de votre site Internet. Et donc je disais amélioration continue parce qu'on sait très bien que les associations, vous n'avez pas forcément des budgets à rallonge et que c'est important d'essayer de voir ce qui est vraiment important pour vos utilisateurs, voire en fonction de votre budget. Donc forcément dans l'idéal, on aimerait que le site soit totalement accessible mais c'est quasi impossible. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Typiquement, normalement, on demande à ce qu'une vidéo soit accessible, c'est-à-dire qu'elle ait un sous-titrage et qu'elle ait si nécessaire une audio description. Une audio description, c'est la personne qui va dire quelqu'un rentre par la porte, la personne ouvre la porte, voilà. Ça coûte très très cher. Donc c'est peut-être important si vous avez, je ne sais pas, 100 vidéos, de n'en faire qu'une, c'est celle qui présente votre association, par exemple. Donc on va essayer de faire des choix. L'expert, il est aussi là pour vous accompagner là-dessus. Et puis pensez à l'utilisateur plutôt qu'au référentiel, vu qu'en plus, en tant qu'association, vous n'avez pas non plus l'obligation d'être conforme totalement RG2A. Ce qui est important, c'est d'aller voir dans les différentes méthodes d'application ce qui est vraiment impactant pour vos utilisateurs. Je vous donne très très rapidement, j'ai le droit à combien de temps ? J'ai dépassé ? Deux minutes. Très rapidement, pour que ce soit un petit peu plus concret. Tout à l'heure, je vous parlais des personnes d'Altonienne, par exemple. Très souvent, on voit ce genre de camembert. Donc c'est dommage, parce que là, en fait, si je ne comprends pas les couleurs, je ne vais vraiment pas comprendre ce diagramme, ce camembert. Il y a quelques alternatives très simples. Typiquement, je peux utiliser des pictos qui vont être associés. Donc là, je ne vais pas utiliser que la couleur, je vais utiliser aussi la forme. Je peux utiliser des légendes contextuelles. C'est-à-dire que du coup, là, je m'en fiche finalement d'avoir les couleurs. Je peux tout à fait comprendre aisément que tel pourcentage est associé à telle donnée. On peut rappeler aussi les valeurs dans les légendes. Voilà, il y a plein de choses. Je ne suis pas en train de vous dire faites un site moche avec pas de contenu, avec rien. On peut tout à fait continuer dans ce que vous aviez comme première idée en l'adaptant un petit peu mieux. Dernier truc, les images décoratives. Pas d'alternative textuelle. Ici, j'ai deux personnes qui se serrent la main. Si je mets du contenu textuel, franchement, avec mon lecteur vocal, je n'en ai rien à faire qu'on me dise images de deux personnes qui se serrent la main. Ça ne m'apporte rien. Donc, il ne faut pas faire de la suraccessibilité. Les images porteuses de sens, par contre, mettez une alternative textuelle. Mais attention au contexte. Là, j'ai une image qui contient dans sa légende déjà tout le contenu textuel que ce que j'ai dans l'image. Je ne vais pas aller répéter la date, l'endroit, etc. Là, je n'ai pas besoin de mettre une alternative. Ici, je... Enfin, c'est le contraire. Je me suis trompée. Mais ici, je n'ai pas la date. Ici, j'ai la date. Donc là, je n'ai pas d'alternative. Donc, il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Voilà, il y aurait plein d'exemples. Je pourrais vous en parler toute la journée, mais je n'ai pas le droit. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.